Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mardi matin, donc je viens de clôturer le vlog d'hier, puisque, comme je l'ai expliqué, mes parents étaient en fait dans la chambre, donc je ne pouvais pas accéder ni à l'ordinateur, ni à la pièce à proprement parler. Donc du coup, comme là-haut, les enfants dormaient, j'avais que le dressing et c'était très très sombre, du coup, puisqu'il n'y a pas de fenêtre. Donc du coup, je ne me voyais pas faire une vidéo dans cette pièce. Oui, c'est vrai que j'aurais pu aller dans la salle de l'heure, je n'ai pas pensé. Donc voilà, là je viens de clôturer le vlog, je vais aller le monter. Ce matin, j'ai emmené les enfants à l'école, mes parents sont partis à 8h, j'attends le plombier à 10h, et il faut que je vide mes cartons, que je continue mon ménage, parce que... Parce qu'il y a du ménage, je vais passer un gros coup d'aspirateur, parce que du coup, avec la chienne de mes parents, il y a des poils, mais partout, j'ai beaucoup de mal, moi, avec ça. Donc c'est vrai qu'il y a quelques temps, les enfants me demandaient pour avoir un chien, et j'avoue, j'étais assez hésitante, mais non, là, ça m'a calmée, en fait. Ça m'a calmée. Je ne suis plus du tout dans cette démarche. Donc ils vont prendre un poisson rouge, je pense, ça fera très bien l'affaire. Mais non, non, les chiens, c'est bon. Chien, chat, c'est moi. Donc voilà, je vais m'atteler à mon ménage, et puis ce midi, du coup, je vais chercher Marceau, donc on filmera certainement un petit peu avec Marceau ce midi, puisque depuis que nous habitons ici, les enfants mangent à la cantine tous les jours, les grands, pour ne pas avoir à faire quatre fois l'aller-retour dans la journée. Je m'économise une fois, en fait. Donc, il reste à la cantine, et moi, je mange toute seule avec Marceau, je passe l'après-midi avec lui, et je retourne les chercher après. Ce soir, en fait, il y a une pseudo-porte ouverte à l'école, alors à la nouvelle école qu'ils vont intégrer en septembre, pour la classe de Marceau, en fait, pour l'accueil des petites sections. Alors lui, effectivement, il est déjà à l'école, donc il sait ce que c'est. Mais j'aimerais bien qu'il voit sa classe, qu'il rencontre sa maîtresse, que moi aussi je la rencontre, j'ai envie de savoir un petit peu. Et puis, mais du coup, c'est de 17h à 19h, et moi, à 17h, j'emmène Elsa à la musique. À 18h, j'ai rendez-vous avec la maîtresse de Côme. Et du coup, avant 19h, il faut que je sois rendue à l'école de la Nouvelle Commune pour pouvoir faire visiter la classe à Marceau. Donc, j'espère qu'on aura le temps de tout gérer, parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà. Et bien sur ce, je vais m'activer, puisque j'ai du boulot. Et puis, je vous dis à tout à l'heure avec Marceau. Coucou les amis, on vous reprend. Il est, je ne sais même pas quelle heure il est. Il doit être 14h, pas loin, à mon avis. Marceau s'en va faire de deux. Oui. Ou 13h quelque chose, je ne sais pas. Il va dormir dans le dressing. Il va dormir dans le dressing. Il a demandé à dormir, en fait, dans le lit où moi j'ai dormi tout le week-end. C'est là. Non, c'est bon, c'est là. Ça, c'est là. C'est là. C'est là, il va dormir ici. C'est son choix. Tu vas chercher ton doudou ? Tu vas chercher tes doudous ? Ils n'ont pas besoin de beaucoup de confort, les enfants, comme je dis. Il a une super chambre, mais non, il veut venir dormir ici. Du coup, le plombier est passé. Il a réparé ma chasse d'eau, ça c'est trop bien. Tu viens ? Oui. Tu emmènes tout le monde carrément. Non, vraiment, tous ces doudous. Allez, on y va. Ah oui, il a une lingette entourée autour de la main. Il joue avec depuis tout à l'heure. Il m'a fait un massage dans le canapé. Tu viens ? Ah ben non, là je ne suis pas d'accord. Quoi ? Ben tu la ramasses et tu vas la mettre dans la poubelle de la salle de bain. Ben quoi ? Ben quoi ? Il n'y a pas de poubelle dans la salle de bain. Il y a une poubelle dans la salle de bain. Ben il y a la petite poubelle de la salle de bain. Donc ma chasse d'eau est réparée. Il a regardé un petit peu à mon robinet de cuisine et à celui de la salle de bain parce que j'ai des fuites aux deux en fait. Et il m'a dit que concrètement, il faut que j'envoie un mail pour demander une intervention parce que lui, en gros, il avait le matériel mais il n'avait pas l'autorisation de le faire. Il a essayé d'appeler quelqu'un mais on ne lui a pas répondu. Donc du coup, il ne pouvait pas intervenir sans autorisation. Donc du coup, il m'a dit que je fasse la demande par mail et qu'il reviendra. Il reviendra. Faites me faire tout ça, lui ou un de ses collègues d'ailleurs. En tout cas, elle a été très sympa et ça a été très très vite. Il m'a même expliqué ce qu'il m'a dit. Normalement, la chasse d'eau, c'est à la charge du locataire. Il m'a dit là, dans votre cas, vous venez d'emménager. Donc c'est normal qu'on vous la change. Vu que vous l'avez eu en mauvais état. Il m'a dit, mais pour les prochaines, ça sera à vous de le faire s'il y a besoin. Et du coup, il m'a dit que... Voilà, il m'a montré comment faire pour que moi, je puisse le faire la prochaine fois. Donc c'est très sympa. Parce que moi, je ne suis plus du tout plus. Donc voilà. Alors, je viens de voir sur mon vlog d'hier, j'ai eu des retours par rapport à un problème de son sur mes vidéos. Alors dites-moi si vous m'entendez bien ou pas. Parce que du coup, si vous ne m'entendez pas, les vidéos, elles ne servent pas à grand-chose concrètement. Donc voilà. Donc là, je mets marceau au lit. Et puis je vais aller prendre un bain. Parce que je dois clairement me laver les cheveux. J'ai l'impression qu'ils sont raides, en fait, tellement ils sont sales. Mais j'aime bien ma nouvelle couleur. En tout cas, je suis très contente. Bon, il va falloir refaire des mèches parce que je trouve qu'on ne les voit plus beaucoup. Mais en tout cas, la couleur de racine est très belle. Donc je suis contente. Tu t'allonges ? Tu t'allonges ? Tu t'allonges ? Tu t'allonges ? Oui, c'est ma couleur de cheveux. Allez, allonge-toi. Je te mets au lit. Je ne dors pas avec toi, moi. Tu peux te mettre là. Je me mets là. On va tout au bout. Oui, tout au bout. Tu reprends la couette. On va faire la couette. On va dire bonne nuit, Marceau. Bonne nuit, maman. Je vais faire ta-da-da. Tu gare soin simplement. Au cours. On va faire rendez-vous avec la maîtresse. On va savoir si je vais redoubler ou pas. Mais pourquoi tu redoublerais, Koum ? Ta maîtresse, elle est super contente de ton travail. Oui, par contre. Très, très bon travail, Koum, sur ces évaluations. Je pense qu'on est loin du redoublement, quand même. Bye. Bon, mes amis, il est 19h15. Nous venons tout juste de rentrer. Nous avons donc été chercher un gel douche pour Elsa. Ensuite, nous sommes allés au rendez-vous avec la maîtresse de Koum. Je ne sais pas quoi dire à part par avocat. Que du positif. Que du positif. Alors, elle m'a juste dit que c'était un enfant qui était très préoccupé par tout ce qui l'entoure. Donc, du coup, c'était compliqué pour lui. Parce qu'il s'inquiète de tout. Elle me disait que même juste à la récréation, si son petit frère Adam venait à avoir des problèmes avec un autre élève, ça lui fiche sa journée en l'air. Donc, j'avoue que ça me souffre un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. Donc, il faut qu'il s'ouvre un petit peu plus en fait, qu'il n'hésite pas à dire quand ça ne va pas, etc. Mais autrement, d'un point de vue travail, c'est parfait. Donc, elle m'a dit aucun souci pour le CM1. Il y va aux lémanes. Donc, je suis ravie. Je suis très fière de mon fils. Voilà. Et lui-même était très fier de lui. Donc, c'est très, très bon. Du coup, ensuite, on est allé dans la future école pour que Marceau découvre sa classe de maternelle. Et alors, son instit, au top du top, quoi. Donc, vraiment très gentille. Elle est calme. C'est une jeune. Elle est douce. Trop bien. Marceau, il a adoré. Il a adoré l'école en elle-même, la classe, etc. Très à l'aise. Donc, je ne me fais vraiment pas de souci. Donc, ça, c'est super. Maintenant, il ne va plus manquer qu'à rencontrer la maîtresse de Adam. Puisque je connais déjà celle de Combe. D'ailleurs, on l'a croisée en repartant. Et du coup, il ne manquera plus que la maîtresse de Adam. Pour savoir un petit peu l'effectif de la classe. Parce que c'est vraiment ce qui m'inquiète. Là, dans la classe de Marceau, ils se font 24. Donc, je trouve ça plutôt correct quand même en termes d'effectif. Donc, c'est très bien. Et puis, après, voilà. Ça se fait tranquillement. Ça fait bizarre. Mais ça se fait. Donc là, je vais aller préparer à manger. On va faire une quiche ce soir. Et j'ai un melon aussi. Premier melon de l'année. Donc, j'espère qu'il sera bon. Et puis, après, je mettrai les enfants au lit tout doucement. Ils sont tous. Ils attendent le début de moi nous appartiens là, en fait. Je leur ai dit qu'on allait regarder avant d'aller se coucher. Enfin, avant de manger. Alors, comment c'était la visite de l'école ? Bah, c'était tout ça. Et moi, il fallait trop au lit. Et la gale, il rêve. Ouais. La maîtresse, dès qu'elle l'a vu, elle fait « Waouh, il parle bien ! » Je dis « Bah, c'est le cinquième de fratrie, ça aide. » Et moi, j'ai eu une super année scolaire. Et toi, tu as eu une super année scolaire. Je l'ai déjà dit, j'étais très chargée. Merci. J'ai le frère que tu l'aies pas à faire de moi. Oh, je ne sais pas. En fait, si tu redoubles, elle me regarde avec des yeux terrifiés. Mais tu sais très bien que tu ne vas pas redoubler, Elsa. Si c'était le cas, on en aurait déjà parlé avec Romuald depuis longtemps. Ils n'attendent pas la visite de fin d'année pour te dire à un enfant qui redouble. Ah non. En général, un enfant qui redouble, on en a déjà parlé au rendez-vous d'avant. Évidemment. Ça va, tu passes en 6h. Ils sont hyper excités avec les deux. Maman, papa. Donc du coup, ce soir, on ne va pas se presser. Marceau, ça suffit. Ils prendront la douche avant. Ça va le calmer. Je vais vous laisser, puisqu'il y en a un qui a envie de jouer de la voix. Je ne crois pas, non ? Moi, je dois aller envers. Une fois. Une fois. Ça ne fait rien. Il fait le poirier dans le canapé. C'est normal. Et le bruit de bière et le sirop de citron. Le soir, comme ça, quand il fait chaud, on est fatigué. C'est le genre de choses qu'on va supporter. Il fait presque 30 de degrés. Non, ils ont perdu la question. C'était la faille. Ce n'est pas le truc. Le paysagiste va passer avant la fin de la semaine. Ils m'ont appelé cet après-midi. Ils m'ont laissé un message pour me dire qu'il fallait que je laisse le portier ouvert. Il n'y a pas encore de portier. Marceau, s'il te plaît. Ils ont perdu 7 000. 7 000 euros. Marceau, s'il te plaît. Ils étaient à 8 000. Ils ont eu 1 000. Oui, ce n'est pas grave. Ils se sont descendus à 1 000. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il ne faut pas avoir tout bon, sinon tu peux tout. Bon, sur ce, les amis. Ils ont perdu 5 000. Ils ont perdu 7 000. 7 000. 7 000. Qu'est-ce qu'on dit à nos abonnés ? Au revoir, les amis. Au revoir, les amis. Merci pour le succès. Merci pour le succès. Le succès, Paris Suzette. Merci pour l'offre des fumes de bonheur. Merci à vous, les abonnés, de faire du section. Ça nous fait très plaisir. Regarde pour les Suzettes. Si vous n'avez pas de Suzettes, ne t'emballe pas, mon cas. Merci pour les Suzettes. Allez, là.